Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur ma saison 2 sur MotorsportNager, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc suite au Grand Prix d'Allemagne où ça n'a pas été vraiment très glorieux avec un abandon et une 13ème place. Et bien une petite interview qui va influer sur le moral de notre pilote et la valeur commerciale de l'écurie. Alors, ce week-end a été un week-end éprouvant pour Yvonne et Fonseca. Alors oui, et sa performance ne me réjoue pas du tout, elle n'était pas dans son assiette, mais je la soutiens pour qu'elle se reprenne. C'est ma faute, j'ai fait quelques erreurs sur la stratégie. On va dire qu'elle n'était pas dans son assiette. Nick Chou a eu des difficultés et a terminé 20ème. Cela a été un très mauvais week-end pour Nick, il doit mieux faire à l'avenir. Enfin, il a câblé, il a eu un accident avec la voiture. C'est bon, ça arrive. Cela n'a pas été une belle course, mais je ne m'inquiète pas, c'est à mon pilote. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je sais que Nick va se ressaisir. Voilà. Terminé l'interview. Voilà. Il est content, on a fait son interview. Alors, maintenant, on va faire avancer un peu. En attendant, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai lancé la construction d'un nouveau moteur, puisqu'on avait les sous pour ça. Et voilà, du coup, on en a profité. Réparation sur la voiture, il va y avoir du boulot sur la voiture de Nick Chou. Donc, dans l'amélioration des pièces, on a ça qui était, voilà. Donc, il faut faire améliorer ces deux pièces. Voilà. On continue d'avancer. Scandale chez Dragon Racing ? Quoi, 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 quoi ? Yvonne Fonseca met un coup de poing à son mécanicien. Il y a eu des problèmes hier au siège de Dragon Racing après une altercation de mécanicien de course. Tout a commencé avec un désaccord sur la boîte de vitesse, c'est-à-dire un mécanicien qui souhaitait rester anonyme. Yvonne a décrété qu'elle était de mauvaise qualité et tout est parti de là. Super. Eh bien, voilà. Maintenant, en plus, elle s'est embrouillée avec le mécanon. Eh bien, c'est classe. Je t'ai dit, Yvonne, c'est pas parce que tu fais de la merde que t'es obligé de t'en prendre au mécanon, quoi. Putain, sans déconner. Incroyable. Grand Prix d'Italie de F1 avec les Mercedes, devant une Red Bull et une Ferrari. Dommage pour les Ferrari. Qu'est-ce qu'ils ont les sponsors ? Ah, on a un sponsor. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on nous propose ? Oh, d'accord. Par ici, la monnaie. Et on va continuer à avancer dans le temps. Travailler sur la faibilité qui est terminée. Conception du moteur qui est terminée. Alors, on va le monter sur la voiture de... Parce que de toute façon, monter un autre moteur maintenant, j'ai combien ? J'ai 1,1 million, il faut 1,5 million. Donc, c'est mort. Je ne vais pas le lancer maintenant. Ça ne sert à rien, je n'ai pas les sous. Moteur production terminée. Voiture assemblée les pièces. Et on va le mettre sur la voiture de... Bah, Yvoney, hein. Celui-là, le moteur. Et là, on ne peut pas faire mieux. Ah oui, ils sont améliorés au maximum, les gongs. Il y a celui-là qu'il faudrait bosser dessus. Et au niveau des suspensions, ils ont encore les originaux. On ne peut pas fabriquer des suspensions. En fait... Bah, si. Pourquoi je n'ai pas fait des suspensions depuis tout à l'heure, moi ? Punaise. En plus, vu le prix que ça coûte. C'est assez ouf, ça. Allez, on va faire le GP d'Angleterre. Bon, je n'ai pas regardé un peu l'actualité des pilotes. Donc, on ne va pas s'amuser à regarder maintenant. Donc, on va reprendre Kickfisher en sponsor. Allez, vamos. Vamos pour l'Angleterre. Et pour une fois, beau temps chez les Rose Beef. Enfin, du moins, ça a l'air. C'est qu'une photo, tu me diras. Oui, il ne pleut pas. C'est un miracle. C'est un miracle. Et les ozots chantent. C'est magnifique. Euh... Ouais, allez. 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 Alors, réglage... Ouais. Je ne sais pas trop. Allez. On va en piste. Lui, il dit quoi. Ah oui, alors la maniabilité est carrément pas bonne. Allez, vas-y. Allez. C'est parti. Pour effectuer un premier chrono, on y va les cocos, on appuie sur le champignon, pas de pluie pour l'instant, les vitesses sont mal réglées, d'accord, on va faire un chrono déjà puis on en rediscute après. C'est parti. On a beaucoup de virages sur ce circuit, mais des parties assez rapides, donc je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. Elle est mignonne avec son pansement sur le nez. Bon, alors, déportance moyenne, maniabilité mauvaise, équilibre de la vitesse moyenne, donc on va en mettre plus par là, maniabilité mauvaise, donc elle voudrait peut-être un peu moins, comme ça. Et l'équipe de la vitesse, comme ça. Hop, 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 et tu sors dès que tu peux. Nikchou, Nikchou, Nikchou. Nikchou, il est très content de la déportance, il trouve que la maniabilité est bonne. On peut peut-être, voilà, essayer de faire un petit peu comme ça, et comme ça. Et puis, est-ce qu'on peut peut-être jouer là-dessus ? Voilà, c'est vraiment une histoire de dire, hein. Tech. Allez, Yvonne Fonseca qui va repartir en piste pour un deuxième run. Et Nikchou qui lui emboîte le pas. Et on y va. Gourmand Croquin. Allez, vas-y. Fais-moi péter un compteur. Faites-moi un bon retour de... De l'auto. J'adore la maniabilité, on n'est plus très... Qu'est-ce qu'il y a là qui ne va pas encore ? Bon, Nikchou, il est en amélioration, ça c'est cool. Yvonne, elle a amélioré son chrono. Je comprends pas. Nikchou par contre, il est dixième toujours. C'est pas trop le grand kiff, là. Allez, fais-moi voir ce que tu vas me dire sur la voiture. Alors, moyenne, mauvaise, moyenne, mauvaise, bonne. Bon, 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 bon. Alors, ça se joue à un poil de fesse. On va voir si ça peut faire quelque chose. Elle aura le temps de ressortir avant la fin de la séance. Alors, Nikchou, lui, ça a l'air d'aller, ça a l'air de couler. J'ai envie de dire. Donc, je serais presque d'avis de ne pas toucher grand-chose. Mais juste de le faire sortir avec des pneus soft, histoire qu'il voit ce que ça donne. Allez, on y va. Et il reste dix secondes dans la séance, ça va être terminé. Ils n'auront pas le temps de lancer un chrono, mais au moins... Déjà, de voir un peu la voiture, comment elle se comporte. Toute sortie en piste n'est pas perdue. Bon, alors... Allez, on y a un mec qui est bien meilleur, bravo, mais tant mieux. Bon, eh bien, on a des pilotes qui sont relativement satisfaits de leur voiture. On va lancer la course pour voir ce que ça va donner. Ça, c'est pas mal que cette fois-ci, on fasse un meilleur résultat que le dernier Grand Prix. En tout cas, on va y travailler. Allez, Grand Prix de la fin. On va aller dans l'Angleterre. Le départ va être donné. On met les bonus qui vont bien. Les réglages, on ne les touche pas. On attaque. On va attaquer à Outrance et le départ. Et la grille de départ. On a Nikchou qui part 3ème. Et Ivone Fonseca qui part 16ème. Donc, elle va être encore un peu dans le trafic. Allez, bon départ d'Ivone Fonseca qui essaye de prendre davantage sur les pilotes qui sont devant, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on va la faire gérer tranquillement, ses pneus et sa voiture. Ouais, dépassement correct. Alors, on remonte là. Elle est en train de se batailler pour la 10ème place. C'est au coude à coude avec Gérard. J'avais peur que ça se finisse mal. Allez, on repasse en mode attaque. On va me les chercher, ces deux glands. Allez, Dreyfus qui devrait... Ah, dommage. Dreyfus qui aurait pu sauter. Nikchou pour l'instant qui tient très bien sa 3ème place. Pourvu que ça dure. Et Ivone qui pute sur Dreyfus et qui perd des places du coup. Allez, Nikchou qui prend la 2ème place en attendant. Il attaque un pilote chinois. Oui, c'est pas chinois, oui. Enfin, c'est un bridé, quoi. Faites pas chier. Il attaque un, il laisse rien. Moi, personne. Pour l'instant, il est en train de perdre des places. Arrêtez de le regarder. Ça lui fait perdre des places, le garçon. Hop là. Et Ivone et Fonseca qui récupèrent un petit peu des places dans le placement. Alors, on revient derrière Dreyfus. Et il va falloir la passer. Cette fois-ci, Ivone et un. C'est bon, on a fini de buter sur ce pilote. Allez, on y va. On double. Il y a un sage. Allez. Oh, misère. Non, pas de plus. Allez, il faut doubler. Ah, là, ça va faire... Oui, joli. Joli. Et Dreyfus qui lâche rien. Allez, maintenant, Arbo est là. Arbello, pardon. Et au niveau du carburant, on est comment ? Nick Chou qui reste à 25 d'essence. Qui va aller chausser un train de pneus soft. Et qui va rentrer au stand. Pour aller mettre de l'essence. On va aller mettre le plein. Et Ivone et Fonseca, on va aller faire... Calme Joe au niveau de la gestion de l'essence. Parce qu'elle rentrera au stand au prochain tour. Donc, on va la laisser continuer à attaquer. Mais, on va l'état de calmer le jeu pour que l'essence tienne le coup. Pas qu'on fasse le coup de la panne. Allez, Nick Chou qui est dans les stands. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du ravitaillement ? Ça y est, c'est parti. Allez, on met les pneus maintenant, les gars. Voilà. Allez, c'est le moment de tout donner. Et on va partir sur un nouveau train de pneus ultra soft. Parce qu'on a le bonus des pneus ultra soft. Au niveau des pièces, le moteur commence à tirer un peu la courge. Mais bon. On verra, s'il faut, on fera une réparation pendant la course. Il va falloir qu'il tienne le coup, le garçon. Parce que là, on n'est même pas à la mi-course. On sera plus ou moins à la mi-course après l'arrêt au stand d'Yvonnet. Nick Chou qui est ressorti troisième de cet arrêt. Plutôt une bonne opération. Allez, Yvon et Frantsega qui va finir son tour tranquillou. Et qui va aller se mettre dans les stands. Pour aller chausser un nouveau train de pneus super soft. Allez, ravitaille manqué en cours. Et c'est reparti. Et ça va ressortir peut-être à la sixième place. Et oui, ça ressort à la sixième place, c'est bien. Bonne opération. On continue sur notre stratégie un petit peu agressive. Nick Chou, on va lui faire calmer le jouet au niveau de l'essence. Quand on va le laisser en mode attaque. Yvonnet par contre, on l'a fait attaquer tout de suite. Là en tout cas, on a les deux voitures qui sont dans l'objectif. Ça serait vraiment bête de finir mal. Le moteur s'est allé retenir pour l'instant. Et Nick Chou qui est deuxième pour l'instant. Et qui tient sa place tranquille. Est-ce qu'il y en a, oui, la possibilité d'aller chercher les pilotes qui sont devant ? Ça c'est la question à quelques milliers d'euros. En tout cas pour l'instant, nos pilotes qui font le taf. Non, il va bien ton moteur, il va bien ton moteur. Calme-toi. Faites pas des cons avec les pneus surtout. Surtout ça que je vous demande. Alors que le pilote de tête rentre dans les stands. Ça c'est plutôt une nouvelle intéressante. Ce qui nous permet d'avoir Nick Chou en tête. Et Yvonnet qui passe à la cinquième place. Et il reste 5 tours de course. Nick Chou qui se plaint des pneus. Effectivement, il commence à être rejoint un petit peu par... Hop, on va pas prendre de risques. On va le faire rentrer au stand. Remettre du carburant. Parce que là on a quand même... Une bonne opportunité. Les pièces, ça va. Donc Nick Chou va rentrer au stand. Le deuxième qui est Costa avec des pneus soft aussi. Ne rentre pas, s'il va rentrer aussi. Voilà. Et derrière, est-ce que ça va rentrer ? Ça a l'air d'être rentré aussi. Yvonnet. Il va falloir rentrer au stand aussi, ma grande. Et l'état des pièces, le moteur malheureusement... Si je répare le moteur maintenant, tu vas ressortir loin dans le classement. Donc on va calmer le jeu au niveau des... Du moteur, etc. Mais... On va éviter de le faire trop tirer. Voilà, on va faire comme ça. Ce qui nous permettra d'économiser un petit peu du moteur. Pour pouvoir rallier l'arrivée. Parce que ça serait quand même con de se retrouver avec un moteur Kramat avant la fin de la course. Il y a une belle avance, hein, Yvonnet, là, sur ce relais. Peut-être moins bien de ressortir le troisième. Si ça se passe bien dans les stands. Allez, faites pas les cons dans les stands. Faites-moi ça bien. Bon, le deuxième qui repasse premier. Ça, c'était prévu. L'essence... Et voilà. Qu'est-ce que je disais ? Comment perdre des places bêtement ? Voilà. Ça ressort... Ça ressort cinquième. Rahlahlahlah, c'est incroyable. Bon, cinquième. On aura gagné une place avant... Oui, je sais. Je sais. Tant moteur, il est en train de rendre l'âme. Mais il va falloir que ça aille jusqu'au bout. Allez, il lui reste 8% au moteur, hein. C'est... Oui, c'est un peu la merde, mais... On n'a pas vraiment le choix. Il reste trois tours de course. On va surveiller, hein, en tout cas. Pendant ce temps-là, Nick Chou, lui, il est tranquillement à deuxième, devant. Pas tranquillement. Bon, pas si tranquille que ça. Parce qu'il a quand même une voiture au miche. Et là, Yvonnet, pour l'instant, elle résiste à la cinquième. Avec son moteur qui crie famine. Après, on peut miser sur une défaillance des pilotes qui sont devant. Ça peut arriver encore. C'est pas arrivé souvent, mais ça peut arriver. Si on avait un capital moteur un petit peu plus... On pourrait s'amuser à... Pourquoi ? Ah, elle rentre au stand, le moteur, il a lâché. Il passe de 8 à 0, lui. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Bon, de toute façon, j'aurais dû réparer. Voilà, j'avais un coup à tenter, un coup de poker. Il me restait 20%. Je me suis dit que c'est bon, ça allait pouvoir le faire. Mais là, du coup, ben, voilà, pas le show. Il faut rentrer au stand, ça fume dans tous les sens. Donc, pour Yvonne Fonseca, ça va être le caca. Ben, elle va abandonner. Elle va ramener la voiture au stand. Et puis, merci, au revoir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà. Très, très bien, ce moteur. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des moteurs aussi performants. et aussi fiables. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va se focaliser sur Nick Chou, qui est deuxième pour l'instant. Qui a un pilote qui lui tient... Le... La drage est haute devant. Et pilote de tête. Est-ce qu'il n'aurait pas un souci avec sa monoplace ? Non. Non, il n'a pas envie d'avoir un souci avec sa monoplace, lui. Non, mais il n'a pas envie. Bon, OK. Alors, Nick Chou, il lui reste 2,52 d'essence. Donc, il a largement de quoi faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Donc, on va pouvoir accélérer dans ce dernier tour. Voilà, on a géré avec Nick Chou tout le long. Ça va lui faire du bien au moral, en tout cas, ça. Ah, je suis déçu, forcément. Pour Yvonne et Fonseca, on aurait dû réparer le moteur, mais elle serait ressortie... Elle serait ressortie loin. Et est-ce qu'au final, on aurait pu remonter dans les points ? Je ne suis même pas sûr. Enfin, elle aurait pu rapporter des points, en tout cas. Puisque tout le monde rapporte des points. Donc, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on arrive sur la fin de la course. Il y a suffisamment d'essence pour aller au bout. Les pneus de Nick Chou, ils ont l'air d'aller bien. Et on a le pilote de tête qui a perdu du terrain devant. Est-ce que, éventuellement, Nick Chou ne nous ferait pas un petit coup de prendre la victoire, là, sur le fil ? Oui, Nick Chou qui prend la tête, qui va nous faire une première victoire pour lui. Et c'est une belle foule, alors, incroyable, incroyable. Sur le fil, mais sur le fil, les amis. Ça, ça fait vraiment plaisir. Autant, j'étais déçu par rapport à l'abandon de Yvonne Fonseca. Mais que Nick Chou me fasse une victoire comme ça sur les derniers virages, ça, c'est juste de toute beauté. Ah, on a bien géré tout le long avec Nick Chou. On a fait ça comme il le fallait. Ah, ça fait plaisir. Bon, dommage pour Yvonne, malheureusement. La pauvre. Avec son moteur qui venait d'être conçu. J'aurais espéré que ça se finisse mieux. En tout cas, Nick Chou qui a scrupuleusement suivi la stratégie de tout le monde. Inspection des voitures. Tout va bien. Donc, Nick Chou qui prend 20 points. Et Yvonne Fonseca qui prend 3 points, malheureusement. Une magnifique victoire de Nick Chou. Et ça, c'est cool. Parce que là, on va prendre beaucoup d'argent. Yvonne Fonseca qui est en train de se casser la figure au classement général des pilotes. Nick Chou qui a marqué des points ici et qui remonte, lui, sur le classement. J'espère qu'on va arriver à se ressaisir un peu. Parce que là, en plus, on est en train de descendre au classement du constructeur. Ça, c'est pas bon. À chaque fois, si on ramène toute seule voiture sur deux, ça va pas le faire. Il va vraiment falloir se concentrer sur la fiabilité des pièces et sur la performance. Parce que les autres écuries s'améliorent. Et nous, même si on a tendance à avoir des moments où on s'améliore un peu, on a des moments où ça s'améliore pas vraiment. Et au contraire, on a tendance à avoir un petit peu des soucis au niveau de tout ce qui est performance. Et là, effectivement, pour l'instant, ce qui nous pénalise, c'est la relation avec son mécanicien, Yvonne Fonseca, qui nous embête un peu. Alors, au niveau du résultat, au niveau du pognon, on a donc la présidence qui nous donne 2 millions, le sponsor qui nous donne un paquet de blé, parce qu'on a réussi à avoir tous les bonus. On a le résultat de l'AFA en même temps. du GP2. Et donc, voilà pour l'instant le classement du pilote et des écuries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé, à partager et à mettre des commentaires. Et je n'hésiterai pas à y répondre. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501